Dans cette nouvelle vidéo, on regarde comment réaliser le raccord d'enduit après avoir isolé un nez de dalle semi-enterré. Si tu découvres cette chaîne, tu vas trouver des méthodes et des astuces uniques qui vont te permettre d'avancer dans tes travaux de façade. Alors je t'invite à t'abonner et active la cloche pour ne plus rien rater. Petite info, sur cette plateforme, tu vas pouvoir isoler tes façades toi-même, je t'en dis plus à la fin de la vidéo. Si tu veux comprendre l'intégralité du traitement d'un nez de dalle, je te conseille de suivre cette vidéo en premier, je te la mets en lien ici. Car si tu ne l'as pas regardé, tu vas découvrir une façon d'isoler un nez de dalle de maison d'habitation. Et quand tu seras de retour sur cette vidéo, tu verras comment réaliser le raccord d'enduit après avoir isolé tes parties courantes. Donc là, c'est la zone isolée qui va sortir du sol. Et ici, j'ai fait une réserve de sécurité de 5 cm sur le PSE à densité normale. Maintenant, on va traiter cette zone afin qu'elle ne fissure pas avec un recouvrement de 10 cm de la trame générale qui sera appliqué en partie haute, à savoir sur l'ensemble des façades. On va maintenant changer de produit. On va utiliser un sac de sous-enduit de base spécialité E à base de chaud aérienne. Il a les deux fonctions, c'est-à-dire que tu colles le PSE des parties courantes et tu réalises le sous-enduit de base dans lequel on vient noyer une trame anti-fissure. Alors, le traitement des parties courantes au-dessus de la zone enterrée, c'est ultra simple. Il suffit d'utiliser les bons produits, la bonne technique et comme tu peux le remarquer, si tu as de bonnes explications de mise en œuvre, tu ajustes avec ça 80% du boulot qui est fait dans ta tête. Les 20% restants seront liés à la pose et ça, c'est largement à ta portée. Donc, tu auras besoin d'une truelle crantée de 10 par 10. Ensuite, tu appliques un scotch, un ruban de masquage ou papier cache. De toute façon, tu as compris, ce papier cache, il n'est pas obligatoire. C'est simplement parce que j'aime que ce soit propre et bien détaillé. Et surtout parce que, à cet endroit, c'est la jonction technique entre le sous-enduit d'étanchéité du sous-bassement et de l'enduit de base des parties courantes. Alors, ce relevé de trame de 10 cm, tu l'écartes du mur et tu viens déposer de l'enduit derrière. C'est très important d'enduire en le retirant, tu n'enduis jamais sur une toile directement. Tu vas derrière ce relevé de trame déposer de l'enduit avec le côté lisse de la truelle. Ça facilite l'enduction sans trop charger. Ensuite, par contre, au-delà de la zone de trame, tu enduis avec le côté cranté, tu déposes de l'enduit grossièrement et ensuite, tu viens ratisser pour égaliser l'épaisseur. Tu reproduis simplement ce que tu vois sur la vidéo. Tu reprends le côté cranté, tu inclines, tu crantes et ainsi de suite. Cette technique, c'est la mise en œuvre en une passe. Je t'expliquerai tous ces détails dans un programme en cours. Tu prends ton couteau à enduire et tu viens appuyer la trame contre l'estrie du sous-enduit. Ensuite, tu prends le côté cranté de la truelle inox et tu enchasses la trame dans l'enduit jusqu'à la faire disparaître. N'hésite pas à rajouter un peu d'enduit au besoin. Le papier cache va te servir maintenant de guide de toile. Maintenant, on peut procéder à l'entoilage intégral en déposant la trame anti-fissures sur l'estrie d'enduit. Et comme tu le vois, on respecte aussi et surtout le recouvrement des 10 cm de toile. Donc, même principe, tu poses la trame sur l'estrie, tu prends le couteau cranté et tu exerces une légère pression pour faire ressortir partiellement l'enduit au travers des carrés de trame. Tu rajoutes un peu d'enduit si le besoin s'en fait ressentir visuellement et tu lisses l'enduit à plat. Ensuite, tu enlèves le papier cache et tu laisses apparaître une jonction parfaite et sans risque de fissuration. Tu laisses sécher ton sous-enduit 24-48 heures en fonction de la météo du moment. Regarde de près, c'est parfait. Maintenant, on laisse sécher. Je récapitule. Donc, dans cette zone, c'est les 15 cm qui vont être visibles quand tu auras remis la terre ou le gravier dans la tranchée. Donc, on peut déjà peindre cette zone sur toute la périphérie du bâtiment qui aura été isolée en attendant que le sous-enduit de base sèche. Pour peindre le sous-bassement, j'utilise une pliolite en phase aqueuse. Tu prends un rouleau à façade, tu étales à l'horizontale et tu finis à la verticale. Cette peinture a l'avantage de sécher assez vite, donc il est possible de faire deux couches rapidement. Tu laisses sécher une ou deux heures et tu appliques la deuxième couche de la même manière. Tu laisses sécher la peinture jusqu'au lendemain ainsi que le sous-enduit. Sur un plan de près, ton sous-bassement va être comme ça. Tu dois te demander pourquoi j'ai laissé cette petite zone non peinte. Eh bien, c'est stratégique pour moi parce que je suis dans la marge de sécurité et que la hauteur de finition de l'enduit va être à ce niveau. Et toute la partie haute va recevoir un primaire de régulation de l'absorption afin que je puisse talocher la finition sans risque qu'elle sèche trop rapidement. Regarde. Donc, la finition va s'arrêter ici. Tu traces le niveau au crayon de papier. Pas de cordeau, sinon le pigment bleu va se voir pendant toute une éternité. Et toute cette zone, jusqu'ici, il y aura la couche de primaire, la couche de régulation de l'absorption du support. Sur le trait de niveau, tu positionnes un scotch. Il va t'aider à t'arrêter proprement avec le primaire. Ensuite, tu vas utiliser un rouleau à façade et appliquer uniformément le primaire sur toute la façade et les encadrements de portes et fenêtres. Il contient un grain de sable qui va t'aider à apporter une surface rugueuse nécessaire à la bonne accroche et la bonne répartition de l'enduit mince sur tes façades. Et tu le laisses sécher. Son temps de séchage va dépendre lui aussi des conditions météo. Dès que le primaire sera sec, tu vas protéger le sous-bassement parce que lui, il est entièrement fini. Et que maintenant, on va appliquer la couche d'enduit mince finale sur l'ensemble des façades. Donc de cette façon, ça va permettre de le protéger. Une fois que ce sera terminé, il suffira d'enlever la bâche et tout sera propre, nickel, sans aucun nettoyage. L'enduit de finition est prêt à l'emploi. Il faut l'homogénéiser en le malaxant avec un malaxeur. Tu vas avoir besoin d'un couteau à enduire et d'une truelle rectangulaire inox. Tu vas modérément charger l'enduit sur la truelle inox et venir déposer l'enduit de bas en haut en t'appuyant sur le grain de sable que l'enduit contient. A cette étape, tu déposes l'enduit sur le mur sans vraiment te soucier de l'épaisseur que tu déposes. Tu exerces une légère pression qui va t'aider à accompagner l'enduit de façon à étaler avec rythme. Tu étales le produit sur environ un mètre carré et demi et tu viens maintenant régler son épaisseur en utilisant une truelle rectangulaire plastique. Tu vas utiliser le champ de la truelle plastique en l'inclinant presque à plat et en exerçant une pression sur ce même champ de truelle. Tu vas t'appuyer sur les grains de l'enduit et c'est de cette façon simple que tu vas déterminer l'épaisseur. Ensuite, on va passer à la pré-structure de l'enduit. On reprend la même taloche plastique et on va faire de petits mouvements circulaires sur le mur en exerçant une légère pression sur la truelle. Tu exerces les mouvements toujours dans le même sens sans décoller la truelle du mur, tu fais du quasi sur place et tu avances. Cette manière de pré-structurer permet de resserrer les grains et évite de voir le support en dessous. Maintenant, on va structurer et finir de manière simple l'aspect final. Comme tu le vois, la truelle est maculée de laitance. Il faut maintenant essuyer régulièrement la laitance avec le couteau à enduire et venir simplement, toujours en mouvement circulaire dans le même sens, venir aplanir les aspérités d'enduit lors de la pré-structure. Sans appuyer, simplement aplanir les défauts et essuyer constamment la taloche. De cette manière, l'enduit sera hautement protecteur du sous-enduit et du système par conséquent. L'eau de pluie perlera plus facilement grâce à l'effet de peau obtenu en talochant de cette manière. Aucun risque de manque d'épaisseur et une meilleure longévité contre l'encrassement, même avec un enduit d'entrée de gamme. Pour la démo, je retire la bâche et le scotch pour te faire voir ce qui se passe quand tu enlèves tout dans la foulée. Il va rester des grains disgracieux que tu peux éliminer en reprenant la truelle plastique. Tu les suis avant tout. Tu la poses sur l'enduit, sans appuyer et tu remontes le grain. Ensuite, tu prends le bord de la truelle, tu t'appuies sur le champ de l'enduit pour parfaire l'arrêt d'enduit. Un dernier coup sur l'enduit et c'est terminé. Tu peux aussi enlever les bâches le lendemain. L'arrêt sera nickel, propre, sans être obligé de faire tout ce travail de finition si tu enlèves le scotch tout de suite. Cette vidéo de traitement de parties enterrées te donne un aperçu de ce que tu peux apprendre sur le programme Elite qui est en cours de montage sur cette plateforme. Il suffit de t'inscrire en cliquant sur le lien sous la vidéo et tu deviendras toi-même un expert de la pose intégrale d'un système d'isolation thermique par l'extérieur. Ce sera un guide technique de mise en œuvre pour les apprentis, les bricoleurs, les autoconstructeurs. C'est même en réalité plus qu'un programme, plus qu'une technique. C'est un véritable savoir-faire que je transmets et qui va te permettre de le faire toi-même facilement. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir d'autres vidéos. C'est terminé pour cette démo et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.